Bonjour à tous, elle est agrégée de lettres modernes et très proche des milieux artistiques. Liliane Bokel a déjà quelques publications à son actif, dont un premier roman intitulé « Avant le silence des forêts », couronné par le prix des hebdos en région. C'est aussi une voyageuse passionnée par la montagne. Son troisième roman, « L'apaisement », nous emmène au Japon juste après le tsunami qui a ravagé les côtes de Fukushima, un hymne à la vie porté par une écriture juste et sensible. Liliane Bokel, bonjour. Bonjour. Donc, c'est l'histoire de Jim, c'est un dessinateur français qui arrive au Japon. Il est marié à Itoé et lui, il se trouve juste au zoo lorsque la vague arrive et emporte sa femme. Oui, j'ai choisi de prendre un personnage un petit peu ingrat, peut-être pas encore très enraciné dans la vie, mais assez observateur de par son métier. Et pour qui la catastrophe va être une sorte de déclencheur pour regarder la vie autrement, voir autour de lui les destins se recomposer de manière peut-être plus poignante, mais en même temps plus précieuse. Et il se trouve en responsabilité tout d'un coup de cet enfant dont il s'occupait assez peu, puisque Itoé, sa femme, a disparu. Il faut préciser qu'ils étaient au bord de la rupture. Ils étaient au bord de la rupture. Et lui, avec cette responsabilité, va prendre presque en charge le regard presque poétique, presque magique de son enfant de 4 ans sur le monde. Et peu à peu, son dessin va s'en trouver transformé. Et il va se trouver finalement beaucoup plus réceptif à l'identité et à la vie des autres qu'il ne l'avait été jusque-là. Alors ce roman est aussi une analyse sur le deuil, les différents passages liés au deuil, le déni, après encore l'espoir de retrouver la personne disparue, jusqu'à l'acceptation. C'est un, comment dire, un cheminement. Il faut passer par ce cheminant, par plusieurs cheminements, pour trouver l'apaisement, le titre de votre roman. Disons que la catastrophe, elle permet de se mettre un petit peu, d'être en danger, d'être en danger, de se dire, c'est un petit peu comme l'étranger de Camus, au moment où il se retrouve, après avoir commis les réparables et en situation d'être jugé, la vie qu'il menait vraiment par inadvertance jusque-là, se trouve être différente. Et pour Jim et aussi pour toutes les autres personnes dans ce livre, le destin se réécrit et avec des comportements que l'on doit changer. Parce que suite au tsunami, la contamination de la centrale nucléaire tombe au gré de la pluie en faisant des tâches de léopards. Mais c'est une contamination et un danger invisible. Et il faut composer avec ce danger-là. Et lui, il se trouve témoin de cette nouvelle façon de vivre avec ses grands-mères qui vont gratter la terre dans les écoles pour que les enfants puissent à nouveau aller jouer, pour enlever la terre. Et à la fois, ces contingences, on va dire, physiques de survie, ont forcément un retentissement sur ses propres valeurs morales, sur ses propres attentes. Donc, il n'y a pas de désespérance. Il y a plus une vie au jour le jour où finalement, les transformations se font petit à petit et se font presque malgré lui, en tout cas en ce qui concerne Jim, ce Français qui reste là néanmoins parce qu'il y a quelque chose d'un peu hypnotique dans cette vie qui change. Et lui qui faisait des croquis plutôt instantanés, d'humeur sur le comportement des gens, tout d'un coup, se trouve porté à utiliser de la couleur, poussé par le coude, par sauce. Oui, on va revenir sur le rôle des dessins qui sont très importants dans le roman. La catastrophe est un agent de changement, mais un agent de changement à la fois en douceur et en profondeur. On n'est pas dans le catastrophisme, on n'est pas dans la douleur. C'est presque un... Mais il y a un avant, il y a un après. Il y a aussi un espace que l'on trouve dans cette culture japonaise qui se situe entre la vie, entre la mort, entre l'extérieur, l'intérieur. Voilà, ce sont des notions qui sont assez fascinantes à visiter pour comprendre un peu où on vit et qu'est-ce que l'on regarde ou comment on regarde. Il y a des prenaçons particuliers justement à ce lieu qui se situe entre les deux. Entre les deux, parce que quelque part, la présence des morts est à la fois partout et nulle part. Les histoires de Yura et de Revenant, nous, on les connaît par un cinéma que l'on a pu fréquenter, qui distille un fantastique, un merveilleux et une angoisse particulière. Mais ce monde-là s'apprivoise et il est tout prêt, à la fois menaçant, menaçant et doux. Et permet aussi à la tasse de thé, à la pluie qui tombe, d'avoir une intensité particulière parce que la bascule dans cet autre monde peut se faire à tout moment. On le disait, Jim est dessinateur et le dessin a un rôle très important dans ce roman. Tout au début, Jim dessine en noir et blanc et subitement, son enfant va l'amener vers la couleur. Oui, alors dessiner en noir et blanc et des dessins plutôt instantanés qui évitent un jugement sur le monde deviennent des... À la fin, il aura fait un chemin avec cet enfant, avec la vie de tous les autres, avec aussi les cahiers de sa femme et de sa belle-mère, l'arbre monde, qu'il va visiter et qu'il va visiter à la fois par la lecture et ensuite par le chemin vers les montagnes. Il va être capable de raconter une histoire comme on en raconte dans des mangas où souvent on est dans la nostalgie d'un père qu'on n'a pas connu, des histoires un peu aigres et un peu douces en même temps. Et il sera capable de raconter une histoire. Mais raconter une histoire, ça veut dire être capable d'avoir un rapport au monde plus construit, avec des attentes, avec une conscience de ce qui se passe, chose dont il semblait incapable avant la disparition d'Hitori et avant la catastrophe. La relation entre Jim et Itoé semble née d'un malentendu, repris dans cet extrait. Écoutez. Peut-être ne devrais-je pas m'occuper du carton rapporté par l'ami d'Itoé. Son ouverture apporte des mémoires de vase et de rivière, une sensation que je prends d'une respiration courte. La pièce se rafraîchit, un effet de bruit de rame, un courant à mes côtés. Les carnets, attachés par une tresse d'herbe, reposent sur un linge de lin. Sur les couvertures rouges, au motif de tortue, un titre, l'arbre monde, tracé en kanji parfait. Le fond des pages est peint à la main, Washi. Les signes ont été posés avec un pinceau à la flexibilité délicate. Une dédicace à Anna Nohame, pluie des cerisiers. Puisque Anna Nohame est le petit nom donné à Kyo, l'enfant de 4 ans. Et pluie des cerisiers, c'est la pluie qui tombe, que l'on connaît nous peut-être en tant que touriste, au moment où les cerisiers sont en fleur. Alors là, justement, arrivent ces fameux carnets qui ont été retrouvés dans les affaires d'Hitoé. Et c'est une collègue et une amie qui rapportent ce carnet à Jim. Et il porte le nom, il est intitulé l'arbre monde. Et en fait, pourquoi ce titre d'arbre monde ? L'arbre monde, parce qu'en fait, c'est un peu comme si Hitoé, qui avait disparu, revient un peu comme perché, niché quelque part dans un arbre monde qui serait une sorte d'arbre idéal de rapport à la vie. Un arbre totem, un arbre absolu, un arbre dans lequel son enthousiasme de la vie, son amour absolu qu'il avait pour Jim. Et lui, lui étant une sorte d'amant et de mari un peu ingrat, volage, infidèle, attaché à rien, elle finalement dans ce livre, mais on comprendra plus tard dans l'histoire que l'arbre monde a aussi une valeur par rapport à l'histoire de la mère d'Hitoé et de sa propre mère. Elle aussi désenchantée de rapport avec son mari. C'est une façon, par ses carnets, intitulée l'arbre monde, donc enthousiasme à la vie, de réintroduire un dialogue, de réenchanter un dialogue entre deux personnes que tout opposait. Et Jim, qui n'était pas ouvert à cet amour absolu du temps de sa vie, va petit à petit être conquis par cette écriture. En tout cas, il va être bouleversé dès le départ. Voyons la place que laissait Hitoé pour ses dessins. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait un pari, c'est qu'elle allait... Il devait être fait ensemble. Voilà, ils allaient faire quelque chose ensemble, parce que peut-être que vivre ne suffisait pas, peut-être qu'il fallait aussi, non pas être juxtaposé, mais avoir un projet commun. Donc, elle allait raconter ce que sa mère avait vécu, une sorte d'immersion dans la beauté de la nature d'Hokkaido, des montagnes, une cabane au perché, et lui en aurait fait effectivement les dessins. Après ce doute subsiste, mais qui est l'auteur des carnets ? Entre Fumiko, qui est la mère d'Hitoé, est-ce Fumiko, est-ce Hitoé ? C'est vrai que le doute subsiste ? Oui, le doute subsiste, parce que peut-être, ça aussi, c'est une question qu'on peut parfois se poser dans sa vie, c'est que... Rappelons que Fumiko avait déjà fait cette démarche, ce cheminement vers la rue. Voilà, de partir, elle a disparu, elle est partie dans ces mêmes montagnes, dans une cabane, et on n'a plus retrouvé sa trace. Cette façon de poser l'histoire interroge aussi notre rapport, nous, à nos propres parents, aux frères et sœurs, aux ancêtres, par rapport auxquelles on a parfois un peu, peut-être, l'intuition que la façon dont on se comporte avec les autres, où notre rapport au monde est dicté par des histoires passées. C'est-à-dire qu'un peu comme s'il y avait, non pas une fatalité, mais une transmission de certaines craintes, des histoires douloureuses ou des histoires merveilleuses, laissent forcément des traces, laissent des empreintes en nous, et il y a une espèce de, oui, une sorte de poursuite, d'une interrogation de comment s'entend-on avec les autres, quelles sont nos propres attentes, et comment peut-être, et c'est un peu l'histoire de ce livre, comment deux personnes un peu contraires, un peu séparées, peuvent toujours finalement trouver un moyen terme, plutôt que d'être dans l'opposition ou dans la douleur, comment ils peuvent venir l'un à la rencontre de l'autre. Alors il y a également deux personnages, Izumi, qui est donc la sœur d'Itoué, qui recueille Kiyo et Jim, et également Shimuzi, le veilleur. Finalement, ces deux personnages vont accompagner Jim dans son cheminement de sa quête intérieure. Oui, je crois que tous autour de nous, on a des personnes qui nous aident à nous définir, ou qui nous écoutent et qui nous permettent de comprendre qui l'on est. Et ce qui est intéressant chez Izumi, c'est que quelque part, lui est assez tenté par elle. Oui, il y a une relation un peu ambiguë. Voilà, elle est masseuse, elle a l'air d'avoir des mains qui hypnotisent et qui ravissent les hommes. Et lui, finalement, tout d'un coup est tenté, cette personne-là ne succombe pas à son charme, et finalement, il vit ce que Itoué a vécu, à savoir lui, qu'il ne touchait plus sa femme, et lui-même se trouve privé, donc c'est un peu une sorte d'épreuve que lui aussi traverse. Et alors que Shimuzu, lui, est plutôt un sage un peu bienveillant, qui l'accompagne dans sa transformation, et qui est un peu aussi une sorte de petit poète aussi des choses, comme Kyo avec ses petits cailloux, avec tous ces objets qu'il manipule avec précaution. Shimuzu tire un peu la sonnette en disant, regarde le monde, tu es dessinateur, mais regarde peut-être mieux le monde et les personnes qui sont autour de toi. Ce roman est ponctué de mots japonais, il y en a presque à toutes les pages, et notamment la pluie. Combien de façons y a-t-il de décrire la pluie en japonais ? Alors on dit 50 façons de désigner la pluie, la pluie selon le moment de la journée, la pluie selon son intensité, par exemple, Ijikame, c'est une façon de pleuvoir tellement rapide, c'est-à-dire que la pluie s'arrête avant même qu'elle ait commencé, presque, et on peut juste s'en protéger avec le coude, pas la peine de sortir un parapluie, ou alors des pluies violentes, à la fin, pour signifier que tout n'est pas donné, je parle de Niwakame, une pluie violente, une opacité rapide, mais c'est aussi ce qu'on retrouve dans les haïkus, ce rapport des japonais avec les instants, avec la lumière, avec les saisons, qui marquent notre rapport intime avec le monde, et sa fragilité, et sa beauté. Vous-même, vous êtes passionnée de montagnes, que représentent les montagnes pour vous ? Parce que vous les décrivez d'une façon très sensible, lorsque Jim part dans sa quête intérieure à la recherche d'Hitoe, vous parlez de la montagne, et on sent que vous avez vraiment beaucoup de proximité avec elle ? Oui, je pense que c'est... Déjà, c'est bouleversant, parce que c'est des paysages qu'on ne peut conquérir à pied, donc ça introduit un rapport physique. Quand on y est, on n'y est que pour cela, donc c'est des moments d'intense liberté, c'est-à-dire qu'on n'a pas à revenir pour travailler, c'est quand on y est, ça demandait du temps pour y aller, mais on a aussi du temps pour y rester. Et puis c'est aussi des variétés de paysages, des variétés de lumières dans une journée, c'est un... Enfin, pour moi, c'est un univers dans lequel je vois vraiment Hitoe et Fumiko marcher dans les montagnes, mais quand j'écris avec elles, j'ai même parfois du mal à en venir. Enfin, c'est un fantasme absolu d'y marcher, d'y disparaître dans une espèce de communion avec le monde. Et puis c'est encore peut-être ces endroits-là où le monde est encore préservé et n'est pas encore totalement atteint par toutes sortes de pollutions ou de disparitions ou de plantes, même s'il y a déjà des marques dans nos montagnes. Voilà, on l'a vu déjà au terme de cette émission, on pourrait vous écouter encore des heures parler des montagnes. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que votre livre est publié chez Gallimard. Et un autre en projet ? Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On peut déjà connaître le titre ? Oh non, 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 ça c'est vraiment tout à la fin. C'est vraiment toujours des titres provisoires. Mais c'est même difficile de parler de ces livres-là tellement je suis déjà rentrée dans l'autre. Il a fallu un petit effort pour me souvenir. En tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt entre les lignes. Sous-titrage Société Radio-Canada